Salut tout le monde c'est Majin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du Gotenks SSJ3Tech ZTUR que j'ai à 100%. Et oui il est sorti ce matin avec la célébration du kit Goku. Alors ce qui est bien c'est que c'est un ZTUR Gotthier, donc bon c'est le premier sur la globale. Ça fait plaisir, Janemba n'est toujours pas sorti et j'espère qu'il va sortir parce que Janemba ZTUR c'est le plus fort de tous les ZTUR. Il est beaucoup trop fort vraiment, j'arrête pas d'en parler mais sortez-le les mecs. Enfin bref moi je suis quand même très content que le Gotenks arrive parce que c'est pour ceux qui me suivent depuis quasiment 2 ans, Gotenks SSJ3Tech fut l'une de mes cartes préférées pendant un long moment, vraiment j'adore. Et ça fait extrêmement plaisir de l'avoir aussi peu de temps après sa sortie sur la jappe. Alors je l'ai à 100%, donc au niveau des stats on a du 17 187 PV, c'est excellent, 18 010 d'attaque, c'est absolument insane et 11 560 points de défense. Alors qu'est-ce qui change avec l'ancien ? C'est que maintenant il a un ki plus 4 pd attaque à def plus 100% pour le tip tech, excellent pour le battlefield. Sur la spé qu'est-ce qu'il fait ? Sur la spé à 9 il augmente l'attaque pendant un tour, il inflige des dégâts immenses à l'ennemi. Oh immense sur la 9, ça fait plaisir. Sur la 11 il augmente énormément l'attaque, donc 100% je crois en plus. Pendant un tour il inflige des dégâts immenses à l'ennemi, ça fait plaisir. En ki 12 il est toujours à... Ah il passe à dégâts colossaux, ça fait plaisir, c'est mieux. Et il diminue fortement la défense et je crois qu'on a tout, oui. Au niveau de son passif on a un attaque plus 140% lors d'une attaque spéciale, ça va faire très mal. Et défense plus 70% si la jauge de ki est à 11 ou moins. Donc en ki 12 il augmentera pas sa défense de 70%, mais de 9 à 11 il augmentera sa défense de 70%, ce qui est vraiment intéressant. Je vais le jouer forcément en team fusion pour profiter d'un 170% d'attaque à côté de notre ami Gotenks Super Saiyan Endurance pour profiter du lien. Combat Acharné 15%, Super Saiyan 10% et Innocent 10%. Une fois sur 3 on aura un petit support à 30% avec notre cher ami Brapan, non c'est pas Brapan pardon, c'est Pandel, Pandel pardon. Et on a une rotation qui n'est pas prête, mais on va quand même voir un peu à combien il monte avec uniquement le lien Super Saiyan et Combat Acharné. On verra après bien entendu toujours de manière crescendo ce que ça donne avec le lien Innocent. Et est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit ki 11 déjà ? On va voir plusieurs spells, ce qui est bien avec ce Gotenks c'est qu'il a plein de spells. Donc je pense qu'on va partir déjà sur la spell à 12, on a 41 616 points de défense. Vu que je vais le faire partir avec deux liens d'attaque en ki 12, nous n'allons pas avoir une augmentation de la défense de 70%. Donc je ne vous fais pas le calcul parce que là il n'y en a pas, ça ne sert à rien. Et ensuite on aura toujours pas Pandel, mais on aura Pandel avec toujours ça. Donc bref, à combien part le Gotenks avec... Ah mais d'accord, attendez, en ki 12 on est déjà à 2 millions. Attendez, attendez, en ki 12 on est déjà à 2 millions. Alors qu'il manque un lien d'attaque et qu'il n'y a pas de support. Attendez, attendez, je m'attendais à avoir 1 million 6 parce qu'avant si je n'ai pas de connerie, avant son ZTUR si je le connais bien, en ki 12 avec deux liens d'attaque on est monté à 1 million 100 000. Là on est déjà à 2 millions, ah ouais, oh la la, quel bord ! Oh mais ça va être fumé de ouf ! Je pense que je ne suis pas prêt et vous non plus, si, oh la la. Alors ici je me tâte à partir avec quel spé en vrai ? Parce que là, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai un ki 11. J'ai sa spé la plus forte et je pense qu'on va partir avec, mais nous n'avons toujours pas le lien innocent. Et oui, il nous manque 10%, on a un support, on est en ki 11, donc on va faire très mal, on a 41 616 points de défense, fois 1,7 vu que nous sommes en ki 11 et 70 000 points de défense, c'est correct. C'est pas ouf, mais c'est correct sachant que nous sommes en 130% de défense et non pas 170 comme si nous étions en 100 mêlées. Vous en ferez peut-être un test en 100 mêlées, peut-être en Battle Royale d'histoire 2, on va voir un peu. Et là nous allons monter les amis, à combien ? A 3 372 000 avec un lien manquant, mais quel bord, mais oh la la, ce Gotenks et ces J3-Tex qui enterrent, je suis désolé mais il enterre leur endurance, honnêtement, il n'enterre pas, mais il est bien mieux, vraiment il est meilleur. Alors au tour prochain, j'ai Gotenks Super Saiyan en rotation, donc on va avoir tous ces liens d'attaque, je me tâte à la faire de cette manière, je pense que là je vais vous montrer le ki 12 avec tous ces liens d'attaque, parce que tout à l'heure on a vu 2 millions avec combat acharné et Super Saiyan, là je pense qu'on va partir sur un ki 12 pareil avec combat acharné, Super Saiyan, enfin avec un lien en plus que tout à l'heure, pour voir à combien on est, tout à l'heure on dépassait déjà les 2 millions, là je pense qu'on va être sur du 2 millions, enfin je vous dis pas, je vous dis pas, on va voir ça. Et ensuite on fera la même chose avec support, et ensuite on fera ki 11 sans support et ki 11 avec support, et on verra à la fin de la vidéo peut-être la 9 de ki et la 10 de ki pour le délire, non la 9 de ki c'est la même chose que la 10, parce que ça fait 9, 11, 12 dans la description, donc 9 et 10 je crois que c'est la même chose, il y a juste le multiplicateur qui change, donc là regardez ça, ici 2 liens d'attaque 99 000, ici 3 liens d'attaque 106 000, et comme je vous l'ai annoncé, de toute façon on peut pas partir, à si on pourrait partir en ki 11, mais on le fera tout à l'heure bien entendu, pour le suspense et la montée crescendo, tous ces liens d'attaque, le petit ki 12, et voilà, donc là le ki 12, avant c'était un problème, avec Gotenks 3 ça a pué sa mère aujourd'hui, et bah 2 millions sur 74 000 en défense, bah ça pue plus sa mère, on a pas le hub de la défense, certes, mais en dégâts ça pue plus sa mère, donc même si vous n'avez pas le choix, et bah on a quand même une attaque à minimum 2 millions, donc bah c'est très correct, j'ai envie de vous dire, très très bon hub de ZTUR à ce niveau là. Ensuite comme je vous l'ai dit, bien entendu, au prochain tour nous allons avoir la même rotation, enfin Gotenks et Gotenks 3, avec, oh non, putain arrêtez avec vos attaques SP supplémentaires, en ce moment mes unités elles font que ça, et ça me nique mes tests, et ce que j'ai envie de faire, je vous jure, vraiment c'est super chiant, donc bon, en vrai c'est pas grave, c'est pour ça que je suis parti sur Bolsrush 3, pardon, mais, oh non ça va, ça change rien, ok ça change rien, donc je vous disais, même rotation, mais cette fois nous allons avoir un Ki-11, et là vous me dites, oh là là, attention, tu n'as pas de Ki-11, bien entendu que si les amis, puisque j'ai absolument tout prévu, donc là Ki-11, pas de support, ça SP la plus forte, à combien on part, donc là il n'y a pas de support, il n'y a rien, c'est voilà, là c'est l'attaque comme ça, net, et on monte à, ouais, 2 millions 8, c'est quand même sévère, enfin c'est, ou 2 millions 8, tu cliques un Dokkan mod avec 100 Battle Rods, t'es relativement content, par contre mon gars, t'as quand même 34%, si je dis pas de conneries en critique, va falloir en faire à un moment donné, une chance sur 3, ça, ça aurait déjà dû arriver normalement. Bon, sinon au prochain tour, on va avoir Gotenks, Gotenks Super Saiyan 3, et avec Pandel, donc là nous allons avoir, pardon, l'attaque la plus puissante vraiment, parce que tout à l'heure nous avions cette même attaque, mais nous n'avions pas le lien innocent, on était parti à 3 millions 2, si je dis pas de conneries, là, bah on va partir à plus, puisque nous avons un lien supplémentaire, en plus on a l'avantage du type ici sur le, sur le, sur le Vegeta 4, on va le détruire en vrai, en espérant que lui ne nous détruise pas. Ouais, quand même, sur GoGTLR, je trouve que ça fait beaucoup, bref, les amis, avantage type, euh, ça va être, non, non, mais oui, oh je wisse, je m'en fous. D'ailleurs j'en profite pendant qu'il y a le chargement, mais si je ne vous ai pas encore montré ses points défensifs après, quand je partais en ki encore une fois, c'est que je vous l'ai montré une fois, et vu qu'il n'y a pas de support de défense, la valeur que vous avez vue à 70 000 après SP, quand il y a le bonus des 70%, ça ne change plus, donc ça sert à rien de vous la remontrer 1 milliard de fois, donc, je disais les amis, ki 11, pour l'attaque la plus balèze de notre ami, Gotenks SCJ3, ZTUR à 100% dans la team fusion, donc 170% de dégâts, ça va être vénère, parce que là il faut faire 188 000 fois 2,4, ce qui est quand même vénère, on dépasse les 500 000 je crois, et 3 millions 6, rien qu'un lien, vous avez vu tout ce que ça ajoute, 3 millions 640 000, putain, on monte quand même quasiment à 4 millions, quoi, c'est insane pour un TUR, enfin, un ZTUR, pardon, alors c'est pas le seul ZTUR à monter aussi, oh je suis d'accord, mais ça fait tellement plaisir de voir Gotenks SCJ3 Tech, une carte emblématique de Dokkan Battle, quand même, il fait partie de l'ère des Gotthiers, et voilà, donc ça fait plaisir de voir vraiment revenir au cours du jour, et moi, il y a un truc que j'attends tellement, ce qu'ils vont faire avec, ce qu'ils vont faire avec, comment ils s'appellent, avec SVAJ, je sais pas, je sais pas, parce que SVAJ, les mecs, c'est encore une putain de carte aujourd'hui, alors que ça fait plus de 2 ans qu'il est sorti, mais je rigole pas, je rigole pas, SVAJ, vous le regardez, ce sera toujours un tank sur les auto-attaques, et ça c'est trop fort, et même en termes de dégâts, il est pas dégueu, donc, SVAJ, ça risque, en fonction de ce qu'ils font, de redevenir l'une des meilleures cartes du jeu, mais vraiment, et après, est-ce qu'il battra Janemba ZTUR, je sais pas, parce que Janemba ZTUR, je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est insane, et genre vraiment, Janemba ZTUR, c'est un truc de porc, bref, sinon, je vous l'avais dit, on va tester un peu ses ki-9 et 11, enfin, et 10, pardon, donc là, nous avons le petit ki-10, avec tous ses liens d'attaque, mais pas de support, c'est intéressant, on est sur des dégâts immenses, mais avec un multiplicateur de ki inférieur à ce qu'on a vu tout à l'heure, donc on frappera moins fort que le ki-11, c'est sûr, et peut-être qu'on va frapper plus fort que le ki-12, et on frappe plus fort, oui, quand même, 2 millions 5, et oui, et oui, oui, 2 millions 5, c'est aussi très intéressant, avantage, oh là là, putain, si c'était un ki-11 avec support, ça, on aurait fait plus de 10 millions, les mecs, oh là là, c'est ce truc de porc, bref, on va encore voir un tour, pour voir peut-être, ah, quoi que, attendez, il y a bientôt un Dokkan mod, non, en vrai ? Si je dis pas de, oh, faut pas partir en spé, les mecs, oh les gars, je suis en train de me demander un truc, il ne faut absolument pas que Gogeta 4 esquive la spé de Soser et qu'il le tue, ok, nickel, il est pas parti en spé ici, ça va être parfait, oh les mecs, on va le détruire, oh Soser, on va te détruire, mais comme on en a rarement vu depuis longtemps, des destructions pareilles, et en plus, on a un petit, ah oui, oh là là, mais c'est fini, mon gars, alors, oh non, non, j'ai frappé couleur, ouf, donc, 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 je disais, bien entendu, nous allons frapper Soser, et là, comme je vous le disais, mais vraiment, ça va être très fort, hein, à mon avis, je pense qu'on va claquer du, s'il y a un critique, à mon avis, je pense qu'on touche les 20 millions de dégâts, j'abuse peut-être, mais en vrai, c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible qu'on lui détruise sa tête, mais genre, vraiment vénère, 20 millions, peut-être que je suis optimiste, mais, si je me rappelle bien, quand il n'y a pas de barrière, on frappe quand même super fort, c'est bon, le Dokkan Mode est très très lent, merci Dokkan, de ne pas nous gâcher, de nous refaire lancer le jeu, pour être sûr de ne pas foirer ce Dokkan Mode, 2 millions 8 de valeur d'attaque, en étant à 100%, en frappant un avantage type et un avantage classe, donc tout est réuni pour faire le maximum de dégâts, manque plus que la chance de crit, une chance sur 3, est-ce qu'il va dédaigner, nous faire ce plaisir, Gotenks SSJ3 tech, pfff, ok, donc on était très loin des 20 millions, par contre, je suis un peu, ok, j'ai un peu abusé, mais 12 millions, sans critique, à mon avis, avec critique 13 millions et quelques, c'est quand même très correct, en tout cas, je pense que nous allons nous arrêter là, vraiment très content, moi, que le ZTUR de Gotenks ait fait son apparition très très tôt, parce que, comme je vous l'ai dit, une carte que j'adore vraiment, et j'ai hâte qu'il y ait ça pour tous les autres ZTUR, je sais que Buwan, là, a eu le sien sur la JAP il n'y a pas longtemps, je ne me suis rien spoilé, parce que moi, c'est le genre de carte que j'aime comme ça aussi, Buwan, quelle carte, enfin, qu'est-ce que je l'ai aimée, je préfère me garder la surprise, vraiment, quand ça arrive sur la globale, plutôt que de me spoiler, donc, voilà, et puis, même Omega Puissance, les gars, je n'y ai pas pensé, ça va être une dinguerie, bref, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si ça vous a plu, l'abonnement aussi, tout ça pour me soutenir, si ce n'est pas déjà fait, le petit utip aussi dans la description, comme d'habitude, et moi, je vous dis à la prochaine, et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501